Voici le paradis sur terre à quelques encablures du continent. L'île d'Edyk est magique. Il se repose sagement. Dans le port de Quiberon, les vacanciers savent qu'ils vont passer une bonne journée. Certains sont descendus sur l'île de Ouatt, les autres continuent le voyage. L'île est donc fabuleuse et ce sont les habitants qui en parlent le mieux. Monsieur, c'est une nature exceptionnelle. Et l'odeur, quand vous arrivez, vous avez senti tout de suite les odeurs d'Edyk et puis les lumières. Mes parents ont une maison depuis 54 ans et c'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur, les oiseaux, tout, tout, tout. C'est même pas au paradis, paradis sur terre ici. 40 ans qu'on vient sur l'île, nos enfants sont tous amoureux de l'île, mais nos petits-enfants et même les arrière-petits-enfants qui veulent tous venir pendant les vacances. Je suis en train de désherber tout à fait naturellement pour éviter de mettre des produits chimiques et du désherbant, étant donné que nous avons beaucoup de lézards sur l'île. Pas de lézards, pour ce peintre en bâtiment, il adore son travail. Moi, ça fait pas longtemps que je travaille ici déjà. Ça fait que trois mois que je suis arrivé sur l'île. Et c'est beaucoup mieux que sur le continent. Les gens sont beaucoup plus accueillants. C'est beaucoup plus sympa. La fameuse Réau Capre, hein ? Midi sonne, on passe à table et on peut manger dehors. J'ai eu tout le mois de mars pour me mettre en place. On a fait plein de travaux l'hiver. Enfin cet hiver, comme tous les hivers. On est prêts, là. On a une nouvelle équipe. Toute la carte est prête. Avant le départ du merveilleux Melvent, le bateau qui assure la liaison avec le continent, on peut encore découvrir de belles choses. Vous l'avez compris, une balade sur Eddick, c'est toujours très fort. So, c'est toujours très fort. J'ai trop. On a bientôt. Ponient. J'ai trop. J'ai trop. J'ai trop. Desc'an prêts. J'ai trop. J'ai trop. J'ai trop. S'an j'ai trop. Sous-titrage ST' 501